et bien bonjour à toutes et à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mode du mode contest et aujourd'hui je vais vous présenter deux tracteurs extrêmement bien réussi à mes yeux et également deux légendes bien évidemment Ford qui est vraiment dans l'agricole qui était parce que Ford n'existe plus maintenant c'est New Holland mais Ford qui est vraiment une légende je veux dire les Ford à l'époque c'était des tracteurs locomotive c'était des tracteurs qui qui fumaient plus que ce qu'ils avançaient mais ça tirait ça tirait ça tirait et puis ça discutait pas donc là aujourd'hui on est sur le TW 15 et sur le TW 25 donc je vais vous les montrer dans le concessionnaire parce que vous avez plusieurs modèles de TW et puis on va les présenter et regarder tout ça un petit peu ensemble alors moi ça me fait vraiment 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 plaisir d'avoir des Ford parce qu'il faut savoir pour la petite anecdote c'est que la première exploitation où j'ai travaillé on avait un Ford c'était un 7000 7700 7710 je crois ou 7910 je sais plus exactement mais en gros c'était un six cylindres en ligne atmosphérique il faisait 100 chevaux et niveau de la gueule il ressemblait un petit peu au TW 15 voilà niveau de la gueule un petit peu à celui-là il ressemblait et c'était une machine clairement le machin il consommait alors je t'explique pas niveau conso mais le machin il tirait il passait dans des endroits où tu disais c'était pas possible de passer et il était jamais en panne voilà c'était très très simple un Ford mais franchement ça marchait tout le temps tu avais tout mécanique mais c'était le bonheur même la prise de force je me rappelle une fois regardez si c'est pareil à l'intérieur dans cela non là tu as l'accélérateur à main ça c'était pareil et en fait la prise de force je regardais dans l'autre juste pour voir non en gros pour te montrer la prise de force sur ce Ford elle était où tu as l'accélérateur à main là tu vois et à côté tu avais un levier mécanique d'enclenchement prise de force tu vois c'était comme ça voilà donc commençons par le concessionnaire les gars alors on a donc de base le TW 5 122 chevaux donc on peut le prendre avec les pneus par défaut le 65 profil le 70 défaut la grille devant noir ou plus éclairé voilà sans gyrophare avec un gyrophare gauche ou droite ou les deux donc on va acheter un TW 5 histoire que vous voyez la configuration voilà ensuite vous avez le TW 25 156 chevaux le TW 35 187 chevaux donc là ça cause un peu plus on a le TW 25 plus mudgarde et TW 35 plus mudgarde alors ça je sais pas du tout ce que c'est mais on va l'acheter directement pour que on puisse voir ensemble bien évidemment le TW 5 c'est pareil tu as le 15 137 le 5 mudgarde machin donc on va voir ce que c'est le mudgarde parce que je sais pas du tout alors c'est quoi le mudgarde ah c'est euh le mudgarde c'est avec les garde-boue je crois non parce qu'attends le 5 il l'a pas le 15 il l'a le 25 il les a pas ouais ça doit être ça le mudgarde ça doit être les garde-boue je pense parce que sinon d'aspect esthétique il n'y a rien qui change donc là vous voyez le TW 5 avec les deux gyros sur la cabine ou alors vous avez le gyro gauche ou le gyro droite qui est déporté un petit peu comme ça donc maintenant on va passer simplement à l'intérieur enfin déjà l'extérieur la modélisation du tracteur elle est vraiment bien sympa franchement propre rien à dire j'aime bien là tu as un petit peu il a essayé de faire un petit peu de rouille comme ça c'est vrai parce que les ford y rouillait beaucoup le pont arrière qui est très très simpliste là dessus l'intérieur franchement il est propre il y a ah ouais il est propre franchement il n'a pas grand chose à dire alors on va démarrer parce que moi le truc qui me plaît c'est le bruit écoutez bien vraiment le bruit est sympa alors bien évidemment on possède lycée donc on peut ouvrir les portes ici on peut mettre les tours minutes ou les km heure voilà comme tu peux le voir on peut ouvrir ici et la petite particularité des ford c'était ça le premier bâton de la fenêtre qui s'ouvrait et ensuite tu pouvais ouvrir le deuxième bâton tu vois c'était la petite fort petite particularité je sais pas si c'est vraiment une particularité mais c'est vrai que ça chez ford ça m'avait un peu marqué et ici on peut même allumer les lumières à l'intérieur putain c'est bien cool ça moi franchement propre vraiment sympa et giro bruit du moteur qui est vraiment 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 sympathique vraiment j'apprécie honnêtement c'est de très très belle machine l'éclairage voilà de chez ford et c'est vrai que chez ford ce qui était mythique c'était ce gros pot d'échappement là en plein sur la gueule comme 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 disait l'autre et tu avais toujours le capot du filtre enfin le truc du filtre à l'air sur le capot c'était pas mal aussi et le réservoir qui était là ouais alors attends tu avais normalement près de la cabine je crois que c'était le réservoir de carburant devant c'était le réservoir du radiateur d'eau c'était ça sur notre ford et l'autre je sais plus du tout peut-être l'huile je saurais maintenant plus de dire alors de tw 35 à un bruit un petit peu différent mais ça passe bien voilà c'est un peu différent mais c'est sympa après c'est vrai que ce qui est impressionnant sur les tw surtout des tw 25 et 35 c'est ce c'est énorme capot parce que si je mets les deux quasiment à côté attention quoi je veux dire tu as vu la taille du capot donc le moteur est ici et en fait devant c'est un espace un peu vide si je me souviens bien tu as les radiateurs et tout ça tu as la batterie aussi je crois devant là dessus mais c'est pour le refroidissement je pense que celui-là c'est déjà un peu plus compact quoi voilà bah écoutez moi je pense que pour cette présentation j'ai fait vraiment le tour donc les lycées dans celui-là c'est exactement pareil je peux te leur montrer mais c'est exactement la même chose en acteur voilà tout simplement pour ces petits ford un tracteur vraiment vraiment super sympa moi je vous les recommande tout simplement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé les amis comme toujours le lien est plus bas tout simplement dans la description voilà bah écoutez les amis c'était lsa portez vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde après 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titres par Juanfrance